Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir 4 astuces iOS en moins de 2 minutes, c'est parti ! Pour la première astuce, on va voir une astuce avec la calculatrice, ça nous est déjà tous arrivé lorsqu'on veut taper un calcul, on se trompe de chiffre et alors on doit recommencer le calcul à zéro mais il suffit juste de annuler ce chiffre en glissant vers la gauche et alors vous pouvez annuler ce chiffre et vous le supprimez. La prochaine astuce va concerner le texte sur votre téléphone donc quand vous supprimez un texte par malheur, vous devez tout simplement secouer votre téléphone pour pouvoir le récupérer, c'est un peu entre guillemets le CTRL Z qu'il y a sur PC et ensuite vous pouvez le récupérer et ça fonctionne parfaitement. Cette prochaine astuce concerne l'application Safari donc quand vous avez pas mal d'onglets, vous restez appuyé sur l'icône onglet et là vous pouvez supprimer tous les onglets d'un coup et si vous vous rendez tout en haut dans l'endroit où il y a tous les onglets vous pouvez rechercher un onglet en particulier donc là par exemple Apple et si jamais vous voulez supprimer ces onglets là vous devez rester longuement appuyé sur le bouton annuler et là vous pouvez supprimer tous ces onglets. La prochaine astuce concerne encore une fois la modification de texte donc quand vous voulez sélectionner un texte ou dépasser le curseur soit vous avez 3D Touch, vous pouvez appuyer fort n'importe où sous votre écran soit avec votre barre d'espace et ensuite si vous rappuyez une fois, si vous n'avez pas le 3D Touch vous pouvez sélectionner le texte et si jamais vous avez 3D Touch, vous devez rester appuyé plus longuement et là vous pouvez sélectionner du texte voilà c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres vidéos de ce genre à la prochaine, ciao !